Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de cette aventure de ce petit trip en Belgique. Je vous retrouve aujourd'hui sur le rooftop de l'auberge de jeunesse à Anvers, l'auberge de jeunesse est folle, on dirait vraiment un hôtel, la déco est magnifique, il y a un rooftop des ouf et les chambres sont vraiment cool, très moderne, très propre, vraiment super. Donc le programme aujourd'hui c'est d'aller visiter Anvers tout simplement parce que hier je n'ai pas vraiment eu le temps, c'est vrai que je suis arrivée un peu tard vers 18h, 18h30 à l'auberge et j'ai rencontré des gens, donc j'ai rencontré des allemands, un néerlandais et ce matin j'ai rencontré des français qu'on va sûrement retrouver dans la journée, peut-être que vous aurez l'occasion de les voir. Je vais aller à Anvers un peu toute seule et j'ai prévu de les rejoindre après dans la journée, donc chacun fait son truc de son côté et après on se rencontrera je pense dans l'après-midi, donc ça va être super sympa et je suis très contente de rencontrer des gens parce qu'à Gans j'ai pas forcément eu cette occasion, les gens restaient beaucoup entre eux, donc là c'est vraiment cool, tout le monde est vraiment très open et ça me fait pratiquer mon anglais et ça c'est super parce que j'ai tellement peu l'occasion de le faire que dès que je peux parler anglais je suis super contente, donc c'est top, donc là je vous emmène avec moi découvrir Anvers et je voulais aussi admirer la belle vue depuis le rooftop pour commencer cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 J'ai dans un premier temps rejoint l'allemand que j'avais rencontré la veille qui connaît déjà Anvers et qui m'a fait découvrir un bar un peu secret qui abrite plus de mille bières différentes. L'ambiance était un peu mystique mais j'avais l'impression d'être comme dans un film. Vous pouvez le voir l'auberge est magnifique et tellement moderne, je crois que je n'ai jamais vu une auberge aussi belle. Elle est super équipée, il y a même une cuisine et une salle de sport et franchement c'est top. 1, 2, 3, jump ! 10h30 et on est déjà au quatrième et dernier jour de ce voyage en Belgique. J'ai un peu triste parce que j'ai rencontré des français hier et d'autres personnes dans l'auberge et on s'est dit au revoir ce matin, donc ça fait toujours un peu mal au cœur. Mais c'était vraiment bien. Hier du coup on a été voir le final de la Ligue des champions dans un pub irlandais donc c'était vraiment cool, l'ambiance était bien et franchement voilà c'était sorti plutôt chill en fait lorsqu'on n'est pas allé en boîte ou on n'est pas rentré hyper tard. C'était largement suffisant parce que je sens que la fatigue entre le travail et le voyage s'accumule sachant qu'en auberge c'est pas là où on dort le mieux mais au moins on fait des rencontres donc ça c'est bien. Aujourd'hui on va à Anvers toujours, hier j'ai visité avec d'autres personnes, là je vais visiter toute seule et j'ai mon bus ce soir donc ça me laisse quand même le temps de voir ce que je n'ai pas vu hier. Un truc que j'adore faire c'est aller dans les supermarchés et voir les différences de produits qu'ils ont, les marques, les produits qu'ils vendent le plus, je trouve ça hyper intéressant. Là il pleut beaucoup quand même et je suis dégoûtée parce que je n'ai pas pris que la wine de parapluie donc j'ai fait un stade dans un supermarché, je me suis acheté des trucs à grignoter parce que j'ai très failli pas déjeuner et du coup là aujourd'hui j'ai un peu explosé mon budget ce week-end donc le but ça va être de se débrouiller et de très peu dépenser, juste pour manger et après si je trouve un souvenir ou quoi pourquoi pas mais le problème c'est que du coup je ne vais pas pouvoir faire de visite alors qu'il pleut et en fait je n'avais pas prévu parce qu'en soi quand j'ai regardé la météo tout ça c'était, en fait il était censé faire beau et pas du tout pleuvoir donc je ne sais pas ce que je vais faire, après s'il fut mouillé tant pis ça ne me dérange pas trop mais c'est vrai que ce n'est pas très pratique pour visiter, sachant que je voulais faire surtout des trucs à l'extérieur donc j'espère que ça va quand même se calmer dans la journée ça commence à se calmer donc ça va, je reste positive d'espoir toujours sous la pluie, là comme vous voyez je suis toujours dans la grande rue d'Anvers donc c'est la rue principale en gros c'est là où il y a tous les magasins, au début de la rue il y a le quartier des joies aérées avec tous les diamants parce qu'envers est la ville du diamant donc si vous voulez faire du shopping c'est vraiment l'endroit, ce qui est marrant c'est que autant vous avez des bâtiments très très beaux, autant vous en avez des modernes comme ici donc c'est vraiment très très diversifié, très varié et lorsque vous vous baladez regardez bien aussi sur les rues sur le côté parce que comme vous pouvez le voir il y a de beaux bâtiments à visiter, ça on l'a vu hier et c'était vraiment très joli donc je vous recommande d'avoir les yeux grands ouverts et de bien tout explorer j'espère que le temps va se maintenir, il pleut un petit peu mais ça reste vivable on va dire donc je vais continuer sur la grande rue et revenir dans la vieille ville parce qu'hier on n'a pas de temps à explorer que ça et apparemment il y a un château etc aussi donc toujours à l'aventure, toujours en quête de voir de beaux bâtiments et des endroits sympas Derrière moi la cathédrale d'envers, comme vous voyez elle est en travaux, elle est en rénovation c'est aussi les joies et les risques quand on voyage c'est qu'on n'est jamais sûr de voir tout ce qu'on veut bon il y a quand même, si je prends d'ici, on dirait pas qu'il y a des travaux donc ça va mais ouais ouais, on peut pas visiter, enfin c'est payant du coup je suis pas allée, j'ai juste pris une photo mais ouais c'est dommage que ce soit en travaux mais bon, il faut bien entretenir les monuments pour faire venir les gens et comme vous voyez aussi, il commence à y avoir du ciel bleu et il a arrêté de pleuvoir donc je suis très heureuse parce que tout à l'heure on s'est pris une drache, c'était très bonne partie actuellement nous sommes sur la partie plutôt portuaire de envers donc c'est toute une autre ambiance mais c'était aussi sympa de se balader je m'imaginais pas ça comme ça, j'ai pas découvert ça hier donc je le découvre aujourd'hui c'est plutôt cool en plus le soleil est de retour, franchement je commence même à avoir chaud à nouveau ça fait industriel en fait, ça n'a rien à part avec les beaux bâtiments etc mais pour ceux qui aiment ce type d'ambiance, c'est très sympa j'ai nulle part où m'abriter là, c'est horrible les voitures elles sont vraiment pas cool, genre il pleut de ouf, je suis trempée et il y en a aucune qui s'est arrêtée pour me laisser passer c'est quoi cette mentalité ? Pluie oblige, j'ai dû trouver une solution pour m'occuper, donc j'ai décidé d'aller au musée d'Anvers qui offre une super vue à 360 sur la ville, c'est vraiment super beau il y a différents types d'expositions, donc là comme vous pouvez voir c'est une expo sur toutes les choses, les objets qui ont été retrouvés dans les fins fonds du musée, dans les archives donc c'est très marrant de voir tous ces petits objets, on se dit comment ils sont arrivés là il y a aussi une exposition qui s'appelle Fête, donc non on ne fait pas la fête à proprement dit mais on découvre toutes les célébrations qui existent dans le monde entier et c'est vraiment celle que j'ai préférée au-delà de la culture qu'on découvre, c'est très joli d'un point de vue esthétique il y a plein d'autres expositions et notamment une sur le fret et la nourriture et toute l'histoire qu'il y a autour à Anvers pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait, du coup j'ai tomisé comme vous avez vu parce qu'il pleuvait des cordes j'ai fait l'exposition permanente, donc c'était seulement 6 euros pour les moins de 25 ans donc ça c'est plutôt cool encore une fois, franchement, vachement bien enfin ne m'attendez pas à ce type d'expo, comme vous avez vu dans les images c'est plutôt quelque chose d'assez moderne, d'explicatif sur la vie d'envers donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces expositions là, c'était pas trop long et en même temps à la fin il y avait aussi le panorama sur toute la ville donc j'ai eu de la chance parce qu'au moment du panorama il pleuvait plus et après il s'est remis à re-pleuvoir donc j'ai été un peu forcée de manger sur place c'était pas donné, mais bon il fallait bien manger et puis j'avais pas envie de me reprendre une grosse saucée donc là comme vous pouvez le voir j'ai les cheveux de nouveau mouillés donc il pleut pas énormément mais il pleut quand même mais bon je vais quand même essayer d'explorer et là je retourne dans la vieille ville que je n'ai pas beaucoup exploré hier et que ça a un peu bu ce matin mais je voulais d'abord aller au musée et sur le côté industriel j'ai trouvé un petitё passage vraiment trop beau, alors je ne saurais pas prononcer, donc je vous mets le nom, mais en fait c'est juste un circuit, c'est gratuit, on passe entre des maisons et un resto, mais c'est vraiment très mignon et ça vole des tours et c'est juste à côté de la cathédrale. Je voudrais bien manger une gaufre avant de partir, une gaufre belge, mais je ne suis pas sûre en trouver parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses fermées, là il y avait les friperies qui étaient ouvertes et je pense que c'est parce que c'était des friperies, mais le reste il n'y a pas de magasins d'ouvert, il n'y a que les restos, mais même les petits trucs pour goûter, c'est très très calme, je ne sais pas si je fais ce qui l'a plu ou quoi. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Envers entre tradition et modernité. J'ai enfin trouvé ma gaufre, je suis trop contente. Je pense que nous sommes sur une fin de vidéo, j'ai vraiment adoré Envers et j'ai autant adoré que Gant ou même Maline, c'est vraiment différent en fait, on ne voit pas du tout les mêmes choses, ce n'est pas du tout la même ambiance, mais j'ai vraiment aimé les trois villes. Mais je me suis plus amusée à Envers parce que j'ai rencontré des gens à l'Auverge, donc c'est toujours plus cool. C'est vrai que j'aime bien faire des choses seule, mais le fait de faire des choses avec d'autres personnes et de sortir le soir aussi avec des gens, c'est ce qui rend mon voyage encore mieux. Et ce que j'ai préféré à Envers, je pense que c'est le mélange entre tout ce qui est moderne et il y a vraiment des endroits stylés, un peu bobo, un peu innovant, ou même une architecture moderne qu'on ne voit pas forcément partout. Donc j'aime bien cet aspect-là et en même temps, il y a tous les vieux bâtiments et les lieux historiques qui sont super intéressants et très beaux également, donc c'est vraiment joli. Et puis même le côté avec le port où il y a vraiment, pareil, un château en pierre et à côté, il y a le port industriel, donc ça n'a vraiment rien à voir et au final, c'est toujours aussi intéressant de voir le mélange. Donc j'aime beaucoup cet esprit-là et l'ambiance de la ville en général, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Je trouve que ça a l'air d'être assez dynamique pour le dimanche, c'est beaucoup plus calme, après il a pluie donc forcément les gens doivent rester chez eux, mais je pense que peut-être que je reviendrai un jour, mais en tout cas j'ai bien aimé, je ne suis pas déçue d'avoir visité cette ville. Du coup, fin de vidéo au Zoo d'envers, je n'ai pas visité le zoo, mais je reste dans les parages en attendant le Flixbus pour rentrer à la maison. Je pense que j'arrête de filmer là, de toute façon, le trajet en bus n'est rien d'intéressant et je suis épuisée, j'ai vraiment épuisée, là il doit être 19h pratiquement, donc j'ai vraiment profité jusqu'au bout. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir et on se retrouve à bientôt pour les prochaines aventures. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz